Bonsoir à tous, je voudrais commencer par remercier les organisateurs de ces journées Humanisme et Entreprise, dans lesquelles je vais pour la deuxième fois, et c'est une grande joie, de m'avoir invité pour parler de ce thème très actuel, très important je crois, mais très délicat à saisir, qui est la question du travail dans notre société contemporaine. Je suis ravi et j'attends beaucoup, moi je vais vous proposer évidemment mon point de vue, mes constats, mais j'attends beaucoup, j'espère que je vais réussir à me contenir et à ne pas parler une heure et demie, deux heures pour qu'on ait un temps de discussion, j'attends beaucoup évidemment de vos réactions et de vos questions. Voilà, je n'ai qu'une seule inquiétude, c'est que nous sommes enfermés depuis maintenant plus de trois heures, quasi sans pause, avant tout un tas de choses, on vous a prévenu qu'après moi il y avait Giffard et le formidable cocktail à la Mande-Bastille, donc j'espère que vous avez encore un peu d'énergie pour passer au travers de ce topo. J'ai beaucoup aimé la question d'abord, en tout cas le titre qui a été donné à cette journée, titre un peu provocateur, je crois, je regarde François de la Pérodière, mais parce qu'au début j'ai cru qu'il y avait un point d'interrogation, les gens ne veulent plus bosser, je m'attendais à un point d'interrogation, mais non, c'était posé comme ça, les gens ne veulent plus bosser, point. Et puis il y avait quand même, pour nous inviter à approfondir un peu, et à être un peu plus malin, un vraiment, est-ce que c'est vraiment ça, pour regarder cette question de plus près. Et c'est cette question-là que je voudrais regarder avec vous. On a entendu plein de choses cet après-midi, très très intéressantes, je crois que les retours des étudiants étaient tout à fait passionnants, on a beaucoup parlé de management. Et je voudrais, moi, pour conclure la journée, vous proposer simplement quelques constats et quelques conclusions qui viennent des recherches que je mène avec mon équipe à Nantes. Une équipe qui travaille sur cette vaste question de la transformation du travail et de la transformation des organisations. Vous partagez quelques constats et puis on en discutera, on en discutera après. Premier constat peut-être, pour introduire, je crois, je peux me tromper, mais je crois qu'il nous faut regarder la réalité en face concernant le travail, regarder la réalité en face sans éviter des constats qui peut-être nous dérangent, qui peut-être nous agacent, on aimerait peut-être que ce soit autrement, mais je crois qu'il faut regarder les problèmes en face et se dire, pour commencer, que tout semble indiquer, en tout cas tout semble m'indiquer à moi, que nous avons un problème avec le travail dans notre société. N'essayons pas de minorer, d'éviter, de contourner, non. Je crois effectivement que tout indique que l'on a un problème avec le travail dans notre société et que d'une certaine manière, nous vivons une véritable crise du travail. Une véritable crise du travail. Il me semble en effet que le goût du travail, l'envie du travail, mais aussi l'engagement dans le travail sont en berne dans notre société. L'engagement, l'envie de travail, le goût du travail sont en berne. Et ils sont en berne, ils sont en berne en tout cas, et c'est très important de le dire pour commencer, ils sont en berne en tout cas à l'intérieur de la forme canonique du travail moderne qui est l'emploi salarié. Je crois que c'est là que se concentre effectivement, et pas ailleurs, pas dans les autres formes d'emploi. C'est dans cette forme canonique du travail moderne qu'est le travail salarié, c'est-à-dire ce travail dans lequel on travaille dans un lien de subordination avec une organisation, qui est devenu la forme canonique du travail contemporain, ce qui n'a jamais été le cas dans l'histoire du monde, tout simplement parce qu'aujourd'hui, 90%, à peu près 89% des travailleurs sont des salariés qui travaillent au service d'une organisation. Et bien je crois que cette crise du travail, elle touche d'abord et avant tout cette forme canonique du travail moderne qui est le travail salarié au service des organisations. Il me semble inverse que plusieurs éléments montrent que la crise n'est sans doute pas la même dans les autres formes de travail. Elle n'est sans doute pas la même dans les autres formes de travail. Beaucoup de chiffres montrent que le travail indépendant, par exemple, le travail que l'on fait par soi, pour soi, avec son outil de travail, se porte plutôt bien. D'ailleurs, j'observe autour de moi, et quand je regarde les statistiques de l'INSEE, c'est le cas, un grand appétit de beaucoup de personnes de se mettre à leur compte, comme ils le disent. Et c'est drôle, en arrivant, je crois, un DRH avec lequel j'avais l'habitude de travailler, je lui dis comment vas-tu ? Il me dit je vais très bien, je vais me mettre à mon compte. Il est consultant. Donc je crois que les autres formes de travail se portent plutôt bien. Le travail indépendant suscite beaucoup de vocation, on peut s'en féliciter. Le travail domestique et d'autoproduction, parce que c'est aussi du travail que l'on fait à la maison, quand on fait son potager, quand on rénove sa maison, etc. Celui-là se porte très bien, à tel point que tout le monde bricole, fait un potager, rénove sa maison, pour le grand bonheur des magasins de bricolage qui sont complètement débordés. Et enfin, le travail bénévole en association, c'est aussi du travail, et bien lui aussi se porte bien. Nous sommes tous dans les associations, nous cherchons tous, évidemment, du travail bénévole quelque part. Les entreprises, l'ont d'ailleurs bien comprise, qui elles-mêmes, de temps en temps, financent les activités bénévoles de leurs salariés, de manière à ce qu'ils puissent, dans des associations et dans le travail bénévole, prendre un grand bol de sens, vous voyez ? En espérant que ce bol de sens, elles vont pouvoir le réintégrer dans le cadre de l'entreprise ou de l'organisation classique. Il me semble effectivement que l'on est dans une véritable crise du travail, et que cette crise, elle touche avant tout le travail dans les organisations, que ces organisations soient publiques ou privées, qu'elles soient publiques ou privées. La crise du travail touche avant tout cette forme canoïque du travail, qu'est le travail salarié, au service des organisations, dans l'entreprise, publique ou privée. Alors, pour évoquer avec vous cette crise, et essayer de tenter de la comprendre, je vais organiser très simplement mon topo en trois points. Tout d'abord, essayer de détailler un peu le constat. Qu'est-ce qui me permet de dire ? Je n'ai pas décidé comme ça de vous dire souvent qu'il y avait crise. Qu'est-ce qui me permet de dire ? Quels sont les éléments qui me permettent de dire qu'effectivement, il y a une crise du travail, en tout cas, une crise du travail salarié. Ce sera mon premier point. Revenir sur le constat. Deuxième point, vous y attendez. Je m'aventurerai dans un terrain extrêmement glissant. On essaiera ensemble d'en comprendre les causes. Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il une crise du travail, et particulièrement du travail sous sa forme du travail au service d'une organisation, c'est-à-dire du travail salarié ? Et puis, troisième point, ça, ce sera beaucoup trop court, évidemment, mais je ne pourrai pas conclure sans essayer d'évoquer au moins une à deux voies de sortie de cette crise. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, vous allez être très déçus, d'abord parce que je manque d'idées, bien sûr, et ensuite parce que, je le dirai très rapidement dans le cadre d'une conclusion, mais ce sujet-là de ce qu'il faudrait faire, ce serait l'objet d'une conférence vraiment à part entière. Donc, vous avez tous le plan, j'espère, sinon vous allez vite être perdus. Donc, premier temps, le constat. Pourquoi on peut dire qu'il y a crise ? Deuxième temps, essayer une société du travail qui donne un peu plus envie. Alors, premier point, le constat. À quel signe est-ce qu'on aperçoit cette crise du travail ? Alors, premier signe, me semble-t-il, et là, François, dès l'introduction, a spoilé ma première statistique. Je vais vous donner quelques chiffres, vous m'excusez, mais François m'a spoilé ma première statistique. À quoi on l'aperçoit ? La première chose, ce sont les statistiques que François nous a développées en introduction, qui sont quand même extrêmement surprenantes, extrêmement surprenantes. Cette crise du travail, on la constate d'abord à travers le recul très important de l'importance que les travailleurs français, particulièrement salariés, accordent au travail dans leur vie, au travail dans leur vie. En l'espace de 30 ans, on a une chute phénoménale. Alors, bien sûr, on peut se rassurer en disant, attendez, il y a encore 86% de Français qui jugent que le travail est important. Certes, mais si on détaille un peu les statistiques, on voit que dans l'important, on a mis ceux qui disent assez importants et ceux qui disent très importants. Si on regarde du côté des très importants, comme l'a très bien dit François, c'est une chute en l'espace de 30 ans absolument colossale. En 1990, plus de 60% des Français disaient que le travail tenait une place très importante dans leur vie. Le travail arrivait juste après la famille. En 2001, il n'était plus que 24%, à dire que le travail était très important. Et lorsqu'on a repris des mesures en 2022, il n'était plus que 21%. En l'espace de 30 ans, une division par 3 du nombre des Français qui accordent une place de première importance dans leur vie. Division par 3, ça n'est pas rien quand même. Que s'est-il passé ? Et ce résultat, contrairement à ce que l'on pourrait croire et à ce que m'arrive d'entendre un peu trop souvent, ne concerne pas que les jeunes. Si l'on détaille ces statistiques, toutes les classes d'âge sont touchées par une relativisation de la place et de l'importance du travail dans leur vie. Le travail a perdu cette place très importante au bénéfice de la famille, mais la famille a toujours été en tête de liste. Ce qui a doublé le travail au cours de ces 30 ans, ce sont deux sphères, les amis, les relations et les loisirs. A tel point que si Nicolas Sarkozy pouvait, il y a encore quelques années, avec un certain succès, passer un pacte avec les Français en leur disant « Je vous propose de travailler plus pour gagner plus », ce qui lui valait à l'époque un certain succès, eh bien aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile. Deuxième statistique extrêmement surprenante, en 2008, quand on proposait aux Français de travailler plus, donc d'avoir moins de loisirs, mais pour gagner plus, ils étaient 62% à dire « Oui, oui, ça me parle. Je suis prêt à étouffer un peu une partie de ma vie de loisir pour travailler plus et gagner plus ». Ça, c'était en 2008. En 2022, 14 ans après, c'était une période extrêmement courte, ces statistiques ont radicalement changé. Quand vous posez la même question aux Français, ils ne sont plus, écoutez-moi, que 29% à dire qu'ils sont prêts à sacrifier un peu de loisirs pour travailler plus et gagner plus. A l'inverse, évidemment, ils sont 61% à dire qu'ils sont prêts à gagner moins pour récupérer plus de temps libre. Donc un changement complet de l'arbitrage travail temps libre, premier point. Deuxième point, comment ne pas le voir ? Je sais que c'est Tristou et ça me fait de la peine à moi le premier, mais comment ne pas dire, on n'en a pas parlé depuis ce matin, que cette période entre 90 et 2020, elle a été aussi, vous le savez très bien, marquée par l'arrivée de tout un nouveau vocabulaire dans le monde du travail. Vocabulaire que l'on n'attendait pas à une véritable montée des plaintes en provenance du travail. Ces plaintes, on les connaît bien, on leur a donné le nom d'une maladie un peu honteuse, on a appelé ça les RPS. Les années 2000 et 2010 ont été, bien entendu, dans le monde de l'entreprise, les décennies de risques psychosociaux que l'on a pris, dont les chiffres étaient suffisamment alarmants pour qu'on les prenne très au sérieux. Je ne suis même plus capable de compter les rapports ministériels demandés par les gouvernements successifs pour tenter de lutter contre la montée en puissance des risques psychosociaux. Je vous en cite trois, rapport Légeron 2008, rapport Lackmann 2011, rapport GOLAG 2013, enfin, on a là une problématique effectivement importante. Les mots, les plaintes en provenance du travail, dépression, burn-out, épuisement professionnel, stress, etc., sont devenus, malheureusement, vocabulaire courant dans les entreprises, à tel point que, bien entendu, je ne connais pas une entreprise qui n'ait pas développé un plan de détection et de lutte contre les risques psychosociaux. Si on regarde du côté du RNV 3P, qui est le Réseau national de surveillance des pathologies professionnelles, eh bien, depuis les années 2010, ce réseau nous annonce que les consultations pour risques psychosociaux sont devenus un des premiers motifs de consultation pour pathologie professionnelle, un des premiers motifs de consultation. Effectivement, ça ne semble ne pas aller très bien dans la sphère du travail. Enfin, et peut-être, et ça on en a beaucoup parlé aujourd'hui, au-dessus finalement de toutes ces plaintes bien précises auxquelles la médecine, la psychologie ont donné des noms, il y a une autre plainte, elle est plus insaisissable, elle est plus insaisissable, mais pour qui intervient dans le milieu du travail, et c'est le cas de nous tous aujourd'hui, c'est une plainte que l'on entend sans arrêt. Quelle est cette plainte qui monte en provenance des acteurs du travail ? Eh bien, c'est la fameuse question de la perte de sens. Je ne peux pas aller dans une entreprise sans que j'entende, pas chez tout le monde bien sûr, mais sans que j'entende gronder, vrombir, monter cette affirmation qui est « mon travail n'a plus de sens, mais pourquoi je fais tout ça ? » Pourquoi je fais tout ça ? Il a perdu son sens, je ne m'y retrouve plus, il faudrait éventuellement que je fasse autre chose, que je trouve un travail plus de sens, oui mais quand même c'est risqué, j'ai une famille, il faut bien manger, etc. Donc je ne sais pas si je peux me permettre de le quitter, donc finalement je ne vais plus au travail que, vous savez, comme le disait la philosophe Simone Veil, que « obsédé par l'obsession de gagner quelques sous », quoi. Bon, eh bien bien entendu, cette obsession, elle provoque bien peu d'engagement. Et chose surprenante, cette perte de sens, elle semble toucher ceux qui devraient être les alliés fondamentaux de l'entreprise, des directions et les alliés fondamentaux du sens. Elle touche d'abord et avant tout les cadres de l'entreprise, les cadres de l'entreprise. C'est très frappant de voir à quel point nous sommes face à un phénomène grandissant de désertion des cadres et des cadres diplômés du monde de l'organisation, aussi bien public que privé, aussi bien public que privé. Ils sont de plus en plus nombreux, ces cadres qui sont pourtant censés, vous le savez bien, porter le sens auprès des collaborateurs, justifier la politique conduite, mais ce sont ces cadres qui désertent les premiers. Pourquoi ? Parce qu'ils en ont un peu plus les moyens que les autres, bien sûr. Mais ils désertent les premiers. Ils désertent les premiers, ils font tout un tas de choses fantaisistes, qui sont d'ailleurs probablement fantaisistes, mais qui traduisent un mouvement quand même. Ils deviennent, ils quittent Paris ou la grande métropole, et ils deviennent, tenez-vous bien, fromagers, traiteurs, menuisiers, pâtissiers, enseignants, coach, ou alors ils montent une start-up ou une micro-entreprise. Ce mouvement est tellement important que vous savez, on lui a donné un nom. On parle du job-out. On a de plus en plus de salariés, autant des cadres, qui job-out leur travail, vous voyez, qui se tirent, quoi, qui disent, voilà, je n'en veux plus, je recherche du genre. Et vous voyez bien, ils ne se tirent pas pour ne plus bosser, ils ne se tirent pas pour s'abonner à une salle de sport et à un hammam, non. Ils se tirent pour continuer à travailler. Fromager, c'est un métier, paysagiste, c'est un métier, pâtissier, c'est un métier, enseignant même, c'est un métier, vous voyez. Donc ils continuent à travailler, mais autrement, ils désertent effectivement la forme canonique du travail contemporain, qu'est effectivement l'emploi salarié. Ils ont leur nom, les job-outers, ils ont leur site, vous allez voir sur Internet, tout un tas de sites racontent leur merveille. Ils ont leur livre, livre qui a eu tellement de succès qu'il vient d'être réédité dans une édition augmentée. Le fameux bouquin de Jean-Laurent Casselli qui s'appelle La révolte des premiers de la classe. Tellement gros succès qu'il y a deux éditions de ce bouquin. Et puis plus simplement, et excusez-moi ces observations empiriques, si je regarde mes amis à Nantes, eh bien 90% d'entre eux sont des job-outers. 90% d'entre eux sont des job-outers. Je vous donne deux de trois exemples. Donc un autre était cadre très supérieur chez un mastodonte de l'édition française. Il est aujourd'hui coach indépendant. Un troisième, celui-là c'est le pire, c'est celui que je préfère, mais il va vous faire bondir. Un troisième qui avait fait Sciences Po Paris, vous vous rendez compte, sa famille était fière, qui avait fait Sciences Po Paris et qui a fait une carrière de juriste extraordinaire à la direction juridique de très très grandes entreprises, etc. Tout d'un coup, à 40 ans, il a découvert qu'il ne pouvait plus vivre sans être prof d'histoire géo. Mais vous imaginez s'il avait dit en sortant de Sciences Po Paris à ses parents qu'il voulait être prof d'histoire géo, mais il lui aurait jeté des pierres, on lui aurait tuerait ta vie. Il est prof d'histoire géo. Va-t-il mieux ? Ça c'est une autre histoire, mais en tout cas ça montre bien. Effectivement un mouvement. Cette perte de sens, elle est évidemment extrêmement problématique, et elle est problématique pour les entreprises elles-mêmes d'abord. Cette perte de sens, elle génère évidemment bien peu d'ardeur dans le travail. Bien peu d'ardeur dans le travail. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire en entreprise qu'on a besoin de plus de leadership, de plus d'engagement, de plus de mouvement. Les plans d'engagement, de leadership se multiplient partout. Pourquoi ? Face évidemment à des populations de travail qui semblent de plus en plus à tonne. Si on regarde, ce sont les plus impressionnants, si on regarde le fameux, il est malheureusement fameux, le fameux baromètre Gallup qui mène une étude internationale très régulière sur la question de l'engagement dans l'entreprise, de l'engagement au travail, vous en connaissez certainement les résultats comme moi, les résultats sont assez préoccupants. En France, Gallup arrive à la conclusion que moins de 10% des salariés sont engagés, au sens proactif, attaché. 65% seraient désengagés, au sens où ils font le minimum sans entrain, ils viennent pour partir, quoi. Et 25% seraient activement désengagés. C'est-à-dire, ils pourraient aller jusqu'à saboter. Ce dernier diagnostic, évidemment, de diminution de l'engagement, il est devenu tellement général, j'ai commencé à le dire, que, bien entendu, ceux qui en parlent le mieux, ce sont les entreprises avec les caisses de travail. Ne nous voulons pas la face. Toutes ont conscience de ça, à tel point qu'elles ne cessent de développer des réformes, des plans d'action pour essayer de réengager. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font ce que j'ai déjà dit. Elles incitent leur ligne malgérielle, leur cadre à donner le sens. N'oubliez pas de donner le sens. Ouvrez des réunions de donnage de sens. Expliquez, montrez la voie, faites-vous prophète, etc. Le problème, vous voyez, c'est que, souvent, elles demandent aux cadres qui, eux-mêmes, ont en partie perdu le sens, d'aller le donner aux autres. Ce qui, évidemment, n'est pas facile. Qu'est-ce qu'elles font encore ? Les entreprises, vous voyez bien, elles essaient aussi, elles ont bien raison, de réenchanter le travail. De réenchanter le travail. Nous sommes, à l'époque, de la raison d'être, des missions, de la contribution sociétale. Enfin, on essaie de la mettre sur la table pour donner envie, pour attacher. Que font-elles encore ? Eh bien, bien sûr, elles développent des programmes de qualité de vie au travail. Et puis, elles veulent innover sur le terrain du management. C'est très frappant pour moi, qui suis chercheur en entreprise à longueur d'autant, de voir que pas une seule entreprise des caisses de travail n'a pas, en tête de pile, de son DRH, un programme d'innovation managériale. Il faut, avec la conviction, qu'on serait arrivé au bout d'un modèle de management et qu'il faut absolument en changer. D'ailleurs, au passage, les DRHT en ont tiré une prime supplémentaire, une prime symbolique. C'est que désormais, les DRH s'appellent DRHT. Directeur des ressources humaines et de la transformation. Et là, quand vous êtes DRH et que vous devenez DRHT, vous êtes un peu au bout de votre vie, évidemment. Et vous vous rendez compte ? On a tellement conscience de cet effondrement, effectivement, du sens et du rapport au travail, que dans certaines entreprises, on a même enfourché le cheval de la libération de l'entreprise. Au bout du bout, on sait qu'il faut libérer les salariés. Vous vous rendez compte ? Pour que des chefs d'entreprise, parce que c'est des chefs d'entreprise, adhèrent à l'idée de libérer l'entreprise, moi, comme je ne sais libérer que des gens qui sont en prison, il faut que les chefs d'entreprise eux-mêmes aient le sentiment que l'entreprise serait devenue corsétante, empêchante, etc. Vous imaginez, c'était un syndicaliste de la CGT qui nous avait dit qu'il faut libérer l'entreprise. On leur dit, dis donc, moi, les vieilles lunes marxistes, enfin, l'entreprise n'est pas une prison. Non, la libération de l'entreprise, c'est porté par des chefs d'entreprise qui disent, on va l'inéler. Ça traduit quand même, effectivement, un sentiment, je crois, très largement partagé. Très largement partagé. Bref, il le sent, vous l'avez compris, qu'on doit affronter, effectivement, une véritable crise du travail, à condition qu'on comprenne bien que cette crise touche avant tout la forme canonique de l'emploi salarié. Alors, comment expliquer un tel effondrement de l'engagement dans le travail, ou plutôt dans l'emploi, et puis ce que l'on sent bien comme étant un tel affaissement du sens au cours d'une période, vous voyez, 90-2023, qui, a priori, ne se signale pas par son caractère révolutionnaire, quoi. On a l'ensemble des chiffres que je viens de vous donner là, qui montrent effectivement cet effondrement, ont eu lieu sur une période dans laquelle il n'y a eu ni révolution politique, ni révolution culturelle, ni 1789, ni mai 68, vous voyez. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Donc, je vais en venir à la question des causes. La question des causes, bien entendu, elle est délicate, et il y a certainement tout un tas de causes qui se présentent à notre esprit pour expliquer cette désaffection grandissante du travail. Moi, je voudrais insister sur deux causes qui me semblent essentielles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres. Il y en a évidemment d'autres, mais il y en a deux qui me semblent essentielles. La première, elle est plutôt conjoncturelle. Une conjoncture un peu longue. Elle est plutôt conjoncturelle au sens où cette première cause, elle nous amène à voir que, en fait, il y a eu une révolution sur cette période. En fait, il y a eu une révolution sur cette période. Mais cette révolution, elle n'est ni politique, ni culturelle, mais elle est organisationnelle. Une des choses qui a bougé au cours des 30 dernières années, c'est une mutation profonde des modes d'organisation du travail. Et je crois que cette mutation profonde des modes d'organisation du travail, elle est pour beaucoup dans la désaffection du travail de beaucoup de générations actuelles et dans une certaine perte de sens du travail. Ça, c'est mon premier coupable. Il y a effectivement une cause et il me semble que c'est une mutation profonde des modes d'organisation du travail qui suffit d'expliquer cette désaffection pour le travail. La deuxième cause à laquelle je viendrai après, c'est une cause qui est plus délicate. Elle est plus structurelle, elle est plus profonde au sens où elle plonge ses racines un peu plus loin dans notre histoire et au sens où cette cause, elle a des répercussions, je crois, bien au-delà du travail, même si elle en a peut-être d'abord et avant tout dans le travail, au sens où elle attaque notre projet de société lui-même, voire notre projet de civilisation. Je n'hésite pas à employer des grands mots parce que je crois qu'on en est là. Quelle est cette cause qui a des répercussions sur le travail, qui est une cause très profonde qui court maintenant depuis plusieurs décennies ? Cette cause emprunt d'inspection, je vous propose de la nommer de la façon suivante. Je crois que nous sommes à la fin des temps modernes. Nous sommes à la fin des temps modernes. Et je crois que si l'on regarde et que l'on comprend ce qu'est cette forme de fin des temps modernes, eh bien on a une explication complémentaire qui se conjugue à la première, la transformation des modes d'organisation. c'est le type de vous expliquer un certain pas de retrait de beaucoup de travailleurs vis-à-vis du travail. Cette fin des temps modernes, c'est une expression que j'emprunte à un grand philosophe et théologien allemand qui s'appelle Romano Guardini. Et j'essaierai de vous expliquer, il me semble que, ce qu'essaie de nous dire Guardini, mais je reviendrai plus en détail, c'est que nous sommes sortis des temps modernes, on a tourné une page historique, et cette sortie des temps modernes, elle nous laisse un peu sans avenir, sans destin, sans destin désirable, sans avenir désirable, sans avenir suffisamment clair et désirable pour qu'il nous donne envie de nous engager aujourd'hui. L'avenir est devenu tellement flou, tellement incertain, et de temps en temps tellement inquiétant, effectivement, qu'il suscite bien peu d'engagement dans le travail d'aujourd'hui qui construit effectivement cet avenir. Et donc, j'aimerais vous dire, dans un deuxième temps, quelques mots de cette fin des temps modernes. Ça va ? Je m'inquiète de savoir si vous êtes totalement épuisé ou pas. Première cause, donc. Première cause, donc. Commençons par la première cause. Tout semble indiquer, je vous l'ai dit, que tout d'abord, il faut chercher les causes de la crise du travail, je crois, dans la mutation profonde des modes d'organisation du travail au cours des 30 dernières années. Parce que ces modes d'organisation du travail, ils ont extrêmement fortement bougé. Je n'aurai pas le temps, évidemment, le temps qu'il me reste de le détailler, mais il s'est passé des choses dans le monde du travail et de l'économie. Il s'est passé des choses dans nos économies qui ont profondément bouleversé les modes d'organisation du travail et probablement bouleversé notre rapport au travail. Bien entendu. Il me semble que les modes d'organisation du travail, ils ont évolué au moins sous le clois-druple effet de mutations majeures. Quelles sont ces quatre mutations majeures qui ont transformé nos modes d'organisation ? C'est bien entendu la mondialisation, en premier temps. La passion du libre-échangisme, la création, évidemment, de l'OMC en 1995, l'entrée de la Chine en 2001 dans l'OMC, l'intensification extrême de la concurrence créée par cette mondialisation. Deuxième point, la financiarisation. La financiarisation de nos économies, elle naît d'une autre passion libérale qui est que non seulement il faut libérer les marchandises, les services, les hommes et les femmes et leur permettre de circuler partout, mais il faut d'abord et avant tout libérer le capital. Il faut que le capital circule partout complètement librement sur la planète. Et qu'est-ce qui se passe quand on libère la circulation du capital ? Eh bien, on voit apparaître une véritable industrie financière mondiale dont le rôle consiste à collecter, évidemment, l'épargne au niveau mondial pour le réinvestir dans des entreprises avec comme motif premier, évidemment, d'être capable de verser aux épargnants dont on a collecté l'épargne les intérêts qu'on leur a promis et par conséquent de réinvestir dans les entreprises en étant avant tout centré sur la profitabilité et les rendements. Mondialisation, financiarisation, digitalisation, bien sûr, digitalisation. Alors, on parle de digitalisation récemment, mais elle a commencé depuis 20 à 30 ans. Nous travaillons tous, évidemment, de plus en plus sous l'empire des systèmes d'information, sous l'empire des systèmes d'information. CRM, ERP, mail, plateforme, site internet, intelligence artificielle, demain, extérieur de notre travail est de plus en plus, évidemment, pris en charge par les systèmes d'information à tel point que nous avons de moins en moins l'impression de temps en temps de travailler avec les systèmes d'information que de travailler pour les systèmes d'information ou que notre travail est de plus en plus déclenché par les systèmes d'information. Mondialisation, financiarisation, digitalisation et enfin, flexibilisation des entreprises et du travail, aussi bien dans le public que dans le privé, d'ailleurs. Je peux dire qu'à l'université, on n'hésite pas à flexibiliser. L'employeur d'État est loin d'être le meilleur employeur de ce point de vue-là. Flexibilisation au sens, évidemment, recours majeur à un lien à l'entreprise qui est pour toute une catégorie de salariés de plus en plus éphémère, de plus en plus recomposable. Mondialisation, financiarisation, digitalisation, flexibilisation des organisations ont profondément modifié les modes d'organisation du travail. Quelles en sont les conséquences ? On peut regarder quelques-unes de façon rapide. en premier lieu, première conséquence, renseignée par toutes les grandes enquêtes sociologiques, notamment celles du ministère du Travail, de son office statistique et la Dares. Première chose qui frappe dans toutes les enquêtes de la Dares, c'est évidemment le sentiment partagé pour beaucoup de travailleurs cadres et long cadres d'un sentiment d'intensification du travail sur les 30 dernières années. D'intensification du travail et ce, malgré la réduction globale du temps de travail, ou d'ailleurs, en partie, à cause aussi de la réduction globale du temps de travail. un sentiment partagé, évidemment, d'intensification du travail. Et on comprend bien pourquoi. L'accroissement de la compétition entre les firmes consécutives à la mondialisation, l'augmentation des objectifs de rentabilité imposés par la financiarisation aux entreprises, eh bien, tout cela a placé de nombreux salariés devant l'obligation tous les ans de faire toujours mieux avec toujours moins. Toujours mieux avec toujours moins. Résultat, la Dares nous le dit bien, 61% des salariés ont le sentiment que leur charge de travail s'est beaucoup accru au cours des dernières années, 61%. Et chiffre encore plus préoccupant, 54% d'entre eux, plus d'un salarié sur deux, estiment qu'il n'a plus les moyens de faire du bon travail, qu'il n'a plus les moyens de faire du bon travail, qu'il ne peut plus fabriquer les belles voitures qu'il voudrait, qu'il ne peut plus bien servir son client quand il est banquier comme il voudrait, qu'il ne peut plus bien soigner son patient à l'hôpital, etc. Bref, qu'il vient toute la journée se fatiguer pour faire quelque chose dans lequel, à la fin de journée, il ne peut même pas se contempler. Il part chez lui crever en se disant « Et en plus, j'ai fait de la cochonnerie ». Évidemment, vous m'avouerez que pour le sens, ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. Trois, deuxième conséquence de ces mutations, la question des marges de manœuvre et de l'autonomie. Pourquoi croyez-vous qu'on ne cesse de parler dans toutes les entreprises de marges de manœuvre et d'autonomie ? Mais parce qu'on sait très bien, même quand on n'a pas les chiffres, on sait très bien qu'elles se sont peu à peu, évidemment, effondrées au cours des 30 dernières années. Si on parle tant de délégation, de libération, c'est ce qu'on a bien vu, que contrairement à ce qu'on nous pouvait attendre, évidemment, les marges de manœuvre et l'autonomie dans les organisations publiques comme privées se sont réduites au cours des 30 dernières années. Cette diminution, si l'on regarde, elle est bien renseignée par les études de la Dares, diminution, évidemment, des marges de manœuvre et de l'autonomie, mais cette diminution-là encore, elle touche particulièrement une population que l'on n'attendait pas, celle des cadres. Celle des cadres. Les cadres que, traditionnellement, un collègue sociologue le cadre, c'est le salariat de confiance. On lui fait confiance pour porter les objectifs de l'entreprise, on lui fait confiance pour prendre en charge des problèmes, on lui fait confiance pour embarquer son équipe, etc. Eh bien, ce salariat de confiance, c'est celui auquel on laissait traditionnellement beaucoup d'autonomie pour organiser le travail de ses équipes. Eh bien, c'est celui qui s'affronte aujourd'hui le plus à la diminution de ses marges de manœuvre. À la diminution de ses marges de manœuvre. Pourquoi ? On le comprend bien. On comprend bien. Entre la digitalisation, l'amendisation et la financiarisation, diminution de ses budgets de fonctionnement, multiplication des process auxquels il est soumis et informatisation de ses process, accroissement des obligations de réédition de comptes et de reporting, eh bien, tout ça a peu à peu renié les marges de manœuvre des encadrants. Des encadrants qui, dans nos enquêtes qualitatives, moi, je fais essentiellement de l'enquête sociologique de terrain, pour traduire ce sentiment de la diminution de leur marge de manœuvre, de l'impossibilité plus grande qu'ils ressentent de pouvoir marquer leur travail depuis leur intelligence, depuis leur initiative, alors qu'ils avaient signé pour ça, ils ont fait un bac plus 5 pour ça, pour pouvoir agir par eux-mêmes, pour pouvoir avoir du pouvoir d'agir. Eh bien, lui, j'en ai de moins en moins et pour nous en parler, ils nous disent, vous savez, ici, maintenant, je l'ai entendu dans certaines grandes banques, je suis désolé pour les banquiers, ici, on est des ouvriers en costard. Ou alors, ils nous disent, dans d'autres lieux, oh, ici, je suis un simple passeur de plats. je remonte des informations, j'en descends. Ou alors, encore, ils nous disent, ce qui est assez terrible, ici, on n'est que des pions. Et, ce qui est très frappant, c'est que ce sentiment de diminution des marges de manœuvre, non seulement, alors, il concerne toute la population salariale, particulièrement les cadres, mais, ça, je n'ai pas de chiffres là-dessus, mais, nos enquêtes à nous, nous montrent que, ce sentiment de perdre d'autres, oui, il a tendance à remonter dans les hiérarchies, et il a remonté de temps en temps très haut, très haut. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps, mais je vous le raconte quand même, j'ai deux petites histoires récentes d'intervention là-dessus qui sont tout à fait frappantes. Je travaillais avec Jacques, Jacques, diplômé à Bac plus 5, carrière ascensionnelle dans une très grande compagnie d'assurance, tout d'un coup, il quitte le siège parisien, il vient faire un tour en province, et on le nomme patron de région. C'est son bijoutage très opérationnel. Il a 600 salariés, Bac plus 5, super carrière, 600 salariés. Je conduis une étude pour lui, arrive le grand moment où je lui restitue l'étude et où j'ai construit, évidemment, comme tout bon ouvrier intervenant extérieur, j'ai construit un petit plan d'action. Et j'ai prévenu Jacques en lui disant « Tu sais, tu risques d'être déçu, parce que moi, je ne crois qu'aux plans d'action extrêmement simples qui ne bougent pas du tout. Je ne crois pas du tout aux grands soirs dans les organisations. Donc, ce que je vais te proposer, c'est vraiment des petits trucs de rien du tout, mais je pense que si tu les tiens dans le temps, ça devrait marcher. » Je fais ma restitution à ce Jacques et au fur et à mesure de ma restitution et de la présentation de mon plan d'action, Jacques se décompose. Je me dis décidément, déjà que je ne trouvais pas que mon truc était extraordinaire, mais j'y croyais vraiment, mais décidément, il trouve ça nul. Et donc, je finis et puis je me retourne vers Jacques et je dis « Jacques, je vois ta mine, tu ne partages pas les grandes lignes de mon plan d'action. Je t'avais prévenu, je t'avais dit que ce serait très simple et très modeste, que je ne croyais qu'à ça. » Et il me dit « Tenez-vous bien, il me dit « Mais Mathieu, mais ce n'est pas ça du tout le problème. C'est que ce que tu vois toi comme étant extrêmement simple et modeste, il n'y a pas une seule des mesures que tu as listées que je peux décider par moi-même. Chacune d'entre elles va nécessiter des batailles pendant des heures avec le siège parisien qui veut que ce soit partout pareil dans toutes les régions et ça n'est pas partout pareil dans toutes les régions si je fais ça. Ce qui te paraît à toi minuscule est quelque chose qui n'est pas à ma main. J'ai 40 ans, j'ai un bac plus 5, j'ai une carrière ascensionnelle dans cette entreprise et pourtant, ce terrain de jeu-là, même pour les choses soi-disant un peu minables que tu me proposes, eh bien, je ne peux pas le faire. » Jacques, depuis, s'est installé à son compte. Enfin, on l'a vu, sentiment, qu'est-ce que provoquent ces modifications ? Intensification du travail, faire toujours plus avec moi, réduction des marges de manœuvre et de l'autonomie. Enfin, dernier point, la question de la reconnaissance, la question de la reconnaissance. La reconnaissance et le sentiment de reconnaissance, vous le savez bien, toutes les études le montrent, ce sentiment de reconnaissance, on s'en doute, financiarisation, mondialisation, toutes les études macroéconomiques le renseignent, ont conduit à une grande déformation du partage de la valeur ajoutée sur les 30 dernières années dans toutes les économies développées, dans toutes les économies développées. Grand partage, grande déformation du partage de la valeur ajoutée qui a conduit, dans tous les grands pays, à une déformation qui conduit, évidemment, à une plus forte rémunération du capital au détriment du travail et à une grande modération salariale. modération salariale qui s'est accompagnée en plus d'un travail qui s'est beaucoup plus flexibilisé au cours des 30-40 dernières années, beaucoup flexibilisé, multiplication des contrats courts type CDD, intérim, etc. Je vous donne les chiffres de l'INSEE. L'INSEE mesure que le taux de précarité des emplois entre 1990 et 2022 a été multiplié par deux. Par deux. Il en résulte, bien sûr, que de plus en plus de travailleurs ont le sentiment que leur relation à l'organisation, publique ou privée, est une relation de plus en plus déséquilibrée dans laquelle ils donnent plus qu'ils ne reçoivent. Et on a des chiffres là-dessus. Si vous regardez les très bonnes études sur le travail de la Fondation Jean Jaurès, qu'est-ce qu'elles montrent ? Elles montrent qu'en 1993, 25% des salariés s'estimaient perdants dans la relation à l'entreprise. 25% des salariés s'estimaient perdants dans la relation à l'entreprise en 1993, un sur quatre. Aujourd'hui, c'est 50%. Un sur deux. 50% des salariés s'estiment perdants dans la relation à l'entreprise. Bref, on comprend évidemment que la transformation des modes d'organisation du travail sur la période 90-2003, eh bien évidemment, elle conduit à une intensification du travail, à une berce des marges de manœuvre et de l'autonomie, à un recul du sentiment de reconnaissance, pas étonnant évidemment, dans ces conditions que l'emploi salarié attire moins, qu'il génère moins d'engagement, moins de sens auprès des travailleurs, qui placent de plus en plus leur espérance à la fois de sens de développement personnel et de bonne vie ailleurs effectivement que dans le travail. Soit dans un travail, enfin, ailleurs que dans le travail, ailleurs que dans le travail au service de l'organisation, c'est-à-dire soit dans une autre forme de travail, par exemple, à leur compte, soit évidemment dans la famille, les amis, etc. Il me semble qu'à cette première cause, il faut en ajouter une seconde. À cette première cause de la dégradation des conditions de travail consécutives, donc à la transformation des modes d'organisation, il me semble qu'il s'en ajoute une autre, je vous en parlais tout à l'heure. Cette seconde cause, c'est ce que je vous ai proposé de nommer la fin des temps modernes. La fin des temps modernes. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle de fin des temps modernes ? Bon, on peut le dire très simplement, la fin des temps modernes, vous en doutiez certainement, la fin des temps modernes, c'est tout simplement la fin de l'idée de progrès. La fin de l'idée de progrès. C'est tout simplement le fait que nous vivons dans une époque que l'on peut appeler post-moderne, justement. Post-moderne, une époque dans laquelle nous sommes de moins en moins convaincus que le développement de nos entreprises, la croissance économique et la multiplication de nos moyens techniques d'intervention sur le monde vont nous conduire réellement vers un monde meilleur. On est de moins en moins sûr que notre activisme du travail humain, que la puissance du travail humain décuplée par les techniques et décuplée par son entrée dans l'entreprise et la grande entreprise avec ses laboratoires de recherche industrielle, ses départements R&D qui permettent de faire des choses absolument extraordinaires, eh bien, on n'est pas du tout sûr que tout cet activisme humain qui passe d'abord et avant tout par le travail et le travail dans sa forme contemporaine dans l'organisation, eh bien, on est de moins en moins convaincus, effectivement, que le développement de ces moyens nous conduise vers un monde meilleur. Et cette fin des temps modernes, elle nous met, et c'est une blessure, je crois, qui est importante au cœur de l'homme et de la femme contemporaine. Vous avez vu, je suis bien un homme et la femme contemporaine. cette fin des temps modernes, elle nous met cul par-dessus tête par rapport aux générations précédentes, par rapport à celles de mes parents ou de mes grands-parents, encore plus certainement, par rapport aux espérances, évidemment, qui les guidaient. Cette fin des temps modernes, elle nous met, je crois, particulièrement à l'envers par rapport aux promesses qui ont porté, finalement, toute la première modernité, toute la révolution industrielle et notamment toute la période 1850-1950, pour le dire vite. Je crois qu'à cette époque, dans cette période moderne, 1850-1950, je prends des bornes qu'on pourra discuter, eh bien, au cours de cette période, le formidable développement, évidemment, des entreprises et le formidable développement de la sphère techno-économique nous promettaient un avenir radieux. Nous promettaient, notamment, de domestiquer une nature que l'on voyait jusqu'alors comme étant essentiellement ingrate et de mettre cette nature au service d'une meilleure vie pour l'homme et nous n'en doutions pas. Nous n'en doutions pas. Le développement de la sphère économique, de la sphère techno-économique, dont la figure paradigmatique est l'apparition de l'entreprise. L'entreprise, c'est évidemment une figure extrêmement contemporaine. L'entreprise, elle naît au XIXe siècle, c'est ce lieu dans lequel se réalisent les noces entre la technique et l'économie avec qui va décupler, évidemment, la puissance du travail humain au service d'une meilleure vie pour les hommes et nous en étions convaincus et à bon droit. Nous en étions convaincus. On était même capables de nommer les fins que nous poursuivions à travers notre travail et à travers nos entreprises. Nous savions qu'elle allait nous permettre de vaincre les famines. Pourquoi ? Parce qu'on allait développer du matériel agricole, des engrais, des pesticides, etc. On allait vaincre les maladies, on aurait des antibiotiques, on allait allonger la durée de vie grâce au progrès de l'industrie pharmaceutique, médicale. On allait rendre la vie humaine plus confortable et plus douce en nous dotant de tout un tas d'appareils, etc., qui nous faciliterait effectivement la vie. Sur cette période, je crois qu'on vivait une époque dans laquelle, à bon droit, chaque travailleur pouvait se lever le matin et aller travailler en se sentant comme partie prenante d'un formidable projet de progrès, d'un formidable projet de progrès et d'amélioration de la vie humaine. Je crois que sur cette époque, lorsque l'entreprise allemande Bayer, par exemple, grand champion de la révolution d'Israël qui apparaît à la fin du 19ème siècle, lorsque Bayer invente les pesticides qui ont permis de multiplier les rendements agricoles et de nourrir tout le monde pour pas cher, lorsque Bayer invente les premiers antibiotiques, nous ne doutons pas que l'action de la sphère technologique et de l'entreprise est bonne, bien sûr. Et nous allons travailler non seulement, nous relions notre petit destin personnel à la grande histoire. Bien sûr, je vais travailler et je gagne ma vie, mais je participe d'un projet formidable. Je vais nourrir l'humanité, je vais la soigner. Lorsque Général Électrique ou EDF électrifie l'Amérique ou la France, nous sommes convaincus que nous allons vers du mieux. Lorsque la Standard Oil ou la compagnie française des pétroles décupe l'efficacité et la puissance du travail humain en raffinant les hydrocarbures, nous sommes convaincus que nous allons vers du mieux. Lorsque Ford ou Renault inventent l'automobile et la mettent rapidement à la portée de toutes les bourses, nous sommes convaincus que nous allons vers une vie merveilleuse. Lorsque ATT ou l'ancêtre de France Télécom amène le téléphone dans chacun des foyers, nous sommes convaincus que chaque travailleur peut se dire je participe d'un projet formidable. Bien entendu. Et dont il peut être fier. Comment ne pas voir, je m'avance peut-être, mais comment ne pas voir que cette époque ait révolu ? Comment ne pas voir que cette époque ait révolu que nous sommes de moins en moins convaincus que ce qui sort de nos usines et plus largement de nos entreprises et de nos organisations nous conduit inéluctablement vers un monde meilleur. Nous en sommes de moins en moins convaincus. Pire ! Je ne veux pas vous désespérer avant comment s'appelle la bande-pastille, mais pire ! Pire ! Nous sommes de plus en plus convaincus que notre activisme techno-économique est porteur de nombreux dangers et de nombreux risques. Et de nombreux risques. On a, nous sommes entrés dans ce que le sociologue et philosophe allemand Ulrich Beck appelle depuis maintenant à peu près 30 ans la société du risque. Ulrich Beck nous dit la grande, il le dit après Romano Guardini, le grand changement de l'époque contemporaine c'est que nous avons perdu l'avenir, nous avons perdu la grande salle d'avenir, nous sommes rentrés dans la société du risque. Qu'est-ce que c'est que la société du risque ? La société du risque, c'est une société dans laquelle les risques, contrairement à la période moderne, contrairement à nos grands-parents ou nos grands-parents, c'est une société dans laquelle les risques ne viennent plus de la nature. On ne craint plus les microbes, les maladies, les épidémies, les famines, etc. Et puis à cette époque-là, on craignait les risques en France de la nature et on mettait tout notre espoir dans le développement du système techno-économique pour domestiquer cette nature. Comment ne pas voir qu'aujourd'hui c'est l'inverse précisément ? C'est précisément. Les risques que nous craignons ne viennent plus de la nature, ils viennent de notre sphère techno-économique. C'est notre sphère techno-économique qui fait peser sur nos sociétés évidemment le plus de risques. Et c'est la nature et nos sociétés que nous cherchons de temps en temps à protéger de cet activisme techno-économique. Les risques aujourd'hui ne sont plus des risques exogènes, extérieurs à l'homme qui viendraient de la nature. Les principaux risques aujourd'hui qui nous effraient même si on n'a pas toujours bien conscience sont des risques endogènes qui viennent de nos activités et particulièrement de nos activités industrielles, économiques et de nos activités de travail. Et bien ça, ça donne effectivement un peu moins envie de travailler et ça conduit à accorder un peu moins une très grande importance évidemment au travail dans notre vie. Ces risques pour pas qu'on se quitte sans le voir, ces risques qui désormais ne viennent plus de la nature mais viennent tous d'une sphère techno-économique qu'on a bien du mal à dominer, on les a tous en tête bien entendu et ça va très au-delà de la crise climatique. On a raison de parler de la crise climatique mais premier risque bien sûr je vais commencer par ça. On est convaincu que notre activité techno-économique si on ne change pas si on ne donne pas un coup de gouvernail au plus vite et il semblerait qu'on ait bien du mal à donner un coup de gouvernail et bien que crise climatique et épuisement des écosystèmes sont liés à nos émissions de carbone sont liés à notre activité techno-économique bien sûr mais on a le sentiment aussi que les principales catastrophes qui nous menacent sont des catastrophes industrielles nées de l'industrie chimique de l'industrie nucléaire ou de l'industrie pharmaceutique je n'en finirai pas de lister Céveso Bopal Fukushima Srimad Island Alvisol il n'y a pas longtemps AZF à Toulouse enfin etc on pourrait dire aussi que les principales crises ou menaces ou risques qui nous menacent sont par exemple les crises boursières consécutives à des innovations débridées d'une industrie financière dont on ne sait pas bien qui la contrôle risques liés aussi à la digitalisation croissante du monde on n'est pas sûr de vouloir y participer digitalisation croissante du monde qui conduit évidemment à la montée de risques complètement nouveaux cyber-risques qui viennent de l'activité humaine risques de manipulation en ligne fake news manipulation à grande échelle on en a déjà eu mais risques aussi sociaux isolement grandissant au coeur de la digitalisation chute des capacités d'attention abrutissement numérique obésité vous connaissez comme moi ce chiffre la digitalisation que l'on vend dans nos entreprises à longueur de temps avec un marketing absolument extraordinaire il semblerait qu'elle est conduite pour la première fois dans l'histoire de l'automne à une baisse du QI dans les pays développés accroissement de l'obésité baisse du quotient intellectuel et ces risques évidemment qui désormais viennent de nos activités et viennent de la puissance du travail humain décuplé évidemment par l'entreprise moderne et bien ces risques évidemment ils constituent l'essentiel des risques contemporains donc le travail humain on est bien tous convaincus qu'il produit sans doute de la croissance et des profits mais produit-il aujourd'hui un monde meilleur pas sûr est-ce qu'on est capable de l'apercevoir est-ce qu'on est capable de le décrire est-ce qu'on est capable de voir exactement à quoi il ressemble et de lui courir après en s'impliquant tous les jours dans le travail parce qu'il est tellement beau qu'il nous donne envie c'est de moins en moins sûr c'est de moins en moins sûr on comprend dès lors qu'on cherche du sens peut-être ailleurs famille amis noisirs ou alors qu'on cherche du sens dans un autre travail parce qu'évidemment on a toujours envie de travailler le sens de la vie humaine il passe par l'activité mais dans une autre forme de travail notamment un travail qui serait un travail un peu plus à moi dont je gouvernerai bien les finalités dont je définirai moi-même les méthodes dont je verrai bien les résultats et je pourrai m'assurer qu'ils sont bons ou mauvais vous voyez alors face à cette crise du travail finalement que peut-on faire je vais commencer par vous dire que je ne sais pas et que je ne suis sûr de rien mais je vais quand même comme il faut bien que je conclue vous dire deux trois choses qu'est-ce qu'on peut faire face à cette crise du travail ce qui est plutôt réjouissant c'est que toutes les voies que je vais évoquer maintenant évidemment personne ne m'a attendu et elles sont déjà très en place très en train de se développer même si on peut jouer que c'est un peu long mais très en place très en train de se développer se développer partout dans nos pays et notamment dans nos entreprises et notamment à l'initiative de nos chefs d'entreprise ça c'est très réjouissant mais que peut-on faire je crois qu'effectivement il nous faut une nouvelle politique du travail il nous faut une nouvelle politique du travail et cette nouvelle politique du travail pour juste vous poser une typologie je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail je dirais que cette nouvelle politique du travail elle peut prendre deux directions différentes deux directions différentes et je ne vous cacherai pas qu'il y a une direction à laquelle je crois plus qu'à l'autre il y a une direction qui mobilise plus mes espérances que l'autre quelles sont ces deux directions principales de politique qui sont déjà en train de se mettre en place bien entendu première direction la première voie pour une nouvelle politique du travail consisterait d'une certaine manière à prendre acte de la perte de sens du travail à prendre acte du fait que c'est comme ça dans nos pays en tout cas les gens ont envie de moins bosser ils ont envie de moins bosser et donc cette première piste elle consisterait d'abord non pas à soigner le travail mais à soigner et à protéger le hors travail à soigner et à protéger le hors travail ce serait des politiques qui finalement viseraient essentiellement à tenter de compenser vous voyez les malheurs d'un travail sans qualité les malheurs d'un travail sans sens en disant au salarié écoute peut-être pas très jojo ce que je te propose ça n'a pas beaucoup de sens etc. mais regarde je protège ta vie privée je te donne plus de temps j'abonde des activités signifiantes à l'extérieur etc. etc. ça c'est le grand truc des politiques de conciliation vie privée vie pro c'est le grand truc de nos gouvernements à la fin des années 90 aussi finalement ne touchons pas au travail mais soignons le hors travail conciliation vie privée vie pro on va vous promettre on ne va pas changer le travail en revanche on vous promet que cette cochonnerie là qui ne va pas trop ne va pas trop contaminer la belle vie qui commence à 18h le soir vous voyez donc qu'est-ce qu'on va vous proposer évidemment réduction du temps de travail premièrement on va vous proposer bien sûr développement du télétravail pour que ça ne perturbe pas trop votre vie de famille on vous proposera bien sûr des horaires flexibles et pourquoi pas demain la semaine de 4 jours pourquoi pas demain la semaine de 4 jours il me semble que cette politique c'est une politique qui vise essentiellement à préparer la société des loisirs c'est-à-dire le fait que chacun puisse réellement s'épanouir finalement dans ce qui ferait l'alpha et l'oméga d'une vie humaine qui serait le loisir ces politiques qui sont essentiellement centrées sur le hors-travail et la protection du hors-travail il me semble qu'elles ont au moins deux défauts majeurs le premier tout d'abord c'est que elle propose finalement aux personnes de vivre un peu à mi-temps c'est-à-dire la vraie vie commence le vendredi à 18h le reste du temps bon ben voilà c'est la subsistance c'est l'animalité il faut bien que tu gagnes ta croûte mais je te promets tu rentreras un peu plus tôt tu choisiras tes horaires tu pourras travailler de chez toi mettre une machine en même temps ce sera la semaine de quatre jours puis peut-être demain tu ne travailleras que 32 heures enfin voilà donc elle propose aux personnes de vivre à mi-temps et j'ai cette phrase de Simone Veil qui me revient en tête elle disait que alors il était très ambitieux Simone Veil évidemment mais elle disait que le travail totalement aliéné et sans sens même si c'était deux heures dans la vie humaine par semaine c'était trop sinon donc elle propose de vivre à mi-temps ce qui me paraît pas la meilleure des solutions mais surtout et ça je n'aurai pas le temps de le développer maintenant mais juste le sujet mais surtout c'est évidemment elle propose d'exclure finalement de sortir les travailleurs de la sphère du politique elle propose finalement aux travailleurs de leur dire écoutez ne vous préoccupez pas de ce qu'on produit de comment on le produit ne participez pas au projet là dessus on ne veut pas vous entendre etc mais regardez vous allez finir plus tôt vous ferez la semaine de quatre jours vous travaillerez de chez vous et peut-être même on trouvera le moyen de vous augmenter éclatez-vous dans la société du loisir en revanche la construction de la vraie société parce que la vraie société elle se construit évidemment au moins autant dans nos entreprises qu'au parlement ou à l'Assemblée nationale qui pèse aujourd'hui plus sur la construction du monde total les GAFAM BATX ou l'Assemblée nationale française vous aurez vite compris que la vieille du monde se construit beaucoup plus évidemment dans les entreprises qui sont la véritable force politique de notre temps qu'à l'Assemblée et par conséquent cette politique de la société des loisirs c'est la fin du politique c'est proposer effectivement au Sahel de leur dire écoutez fichez-nous la paix allez travailler 4 jours par semaine et demain 30, 32 heures pour le reste on s'occupe de tout vous aurez compris que ça ne me fait pas sauter de joie alors il y a une autre voie il y a une autre voie et c'est là-dessus que je finirai il y a une autre voie qui me paraît très difficile mais beaucoup plus intéressante cette voie elle consiste à s'attaquer au travail lui-même au travail lui-même c'est-à-dire à la nature du travail à la façon dont on travaille à la façon dont on est convoqué au travail en tant que personne lui-même et si on veut s'attaquer au travail lui-même et bien on n'a pas le choix il faudra forcément s'attaquer au mode d'organisation du travail et s'attaquer aussi aux modalités de gouvernement des entreprises aux modalités de gouvernement des entreprises c'est-à-dire les grands lieux stratégiques conseils d'administration conseils de surveillance comité exécutif etc. si on veut effectivement que le travail redevienne un lieu de développement personnel de sens et de production d'un monde acceptable il faut agir et sur les modes d'organisation et de management et sur les modes de gouvernement de l'entreprise et évidemment il y a une grosse actualité autour de ces deux sujets-là et cette actualité me semble saine et on a besoin de continuer en débattre du côté d'abord peut-être du côté des modes de management et d'organisation je crois qu'il faut être capable de les penser je m'arrêterai quelques mots d'ordre parce que j'ai pas le temps mais il faut être capable de les penser bien sûr de manière à ce qu'ils garantissent à chacun des possibilités d'apprentissage et de développement ainsi et peut-être surtout qu'un juste niveau de participation au projet collectif de participation au projet collectif que chacun puisse dans l'entreprise effectivement prendre avoir droit de citer sur la construction du projet cette question de la participation cette question du dialogue professionnel je me réjouis de voir qu'elle est pas du tout fantaisiste si vous avez eu la curiosité comme moi de lire le rapport des assises du travail qui a été présidé au printemps dernier par Jean-Dominique Sénard qui se pose 2-3 questions quand même sur la question du travail un chapitre entier plus du tiers de son rapport est consacré à la transformation des modes d'orientation et de management sous l'angle effectivement de la création d'institutions nouvelles de dialogue professionnel au travail cette question du dialogue professionnel des espaces de dialogue professionnel au travail de leur institution que chacun puisse prendre l'angle effectivement sur la façon dont il travaille et les projets qu'on conduit lui apparaissent à lui aussi et à l'ensemble des experts qu'il avait réunis pour les assises comme étant un enjeu de première importance et peut-être plus important bien sûr que la réduction du temps de travail ou le télétravail premier point du côté des modalités de gouvernement de l'entreprise je crois que c'est le serpent de mer du capitalisme français ça fait 70 ans que à gauche comme à droite c'est tout à fait fascinant à gauche comme à droite des voix se lèvent pour dire l'entreprise et les organisations du maire général sont devenus des acteurs tellement importants de nos sociétés qu'il faut en penser les modes de gouvernement différemment pas besoin d'être un révolutionnaire pour dire ça c'est tout le projet du gaullisme vous vous souvenez du rapport Sudreau vous vous souvenez du rapport Bloch-Lenay toute la participation gaulliste à la vie de l'entreprise qui allait dans l'esprit de De Gaulle bien au-delà de la participation financière le rapport Sudreau comme le rapport Bloch-Lenay qui visait à transformer les organes de gouvernance dans l'entreprise ont été enterrés le plus rapidement possible je crois que ce sont ces questions là qu'il faut reprendre celles des modes de gouvernement de l'entreprise sur lesquelles bien entendu les choses avancent et elles doivent avancer dans quel sens je crois qu'elles doivent avancer dans le sens qui consiste à faire reculer dans la gouvernance des entreprises le poids et l'emprise des seuls intérêts financiers et d'y renforcer le droit de citer sur le projet d'autres parties prenantes que les seules actionnaires d'autres parties prenantes que les seules actionnaires nos entreprises contemporaines inventent le monde dans lequel nous vivons par conséquent ce monde doit être effectivement débattu et débattu au sein d'un débat qui soit relativement ouvert et qui dépasse le pouvoir privé et les intérêts économiques plusieurs initiatives récentes vont dans ce sens si vous le savez bien l'entreprise à mission par exemple la loi PACTE crée l'entreprise à mission qu'est-ce que c'est qu'une entreprise à mission c'est une entreprise qui se donne à côté de son conseil d'administration et à côté de son comité exécutif un comité de mission qu'elle ouvre assez largement dans lequel sont représentés et les salariés et des représentants des parties prenantes externes de l'entreprise pour élaborer et certifier le suivi du projet de l'entreprise au service du bien commun et de la société et ce comité de mission il est là pour effectivement de certain manière marquer à la culotte conseil d'administration et comité exécutif pour vérifier que l'on va bien dans le sens du service de la société et que par conséquent les profits sont une chose absolument merveilleuse et dont il faut se réjouir puisqu'ils sont bien un moyen au service d'une finalité que l'on a annoncée et que l'on voit comme bonne donc les entreprises à mission vont dans ce sens-là je ne suis pas sûr que ce soit la panne assez mais en tout cas c'est évidemment l'innovation l'ESKIC vous avez entendu parler comme moi peut-être d'ESKIC les sociétés coopératives d'intérêts collectifs créées en 2015 si je me souviens bien nouveau type de gouvernance qui vivent à élargir là aussi les organes de gouvernance de l'entreprise en y faisant rentrer des représentants des salariés des représentants des bénéficiaires usage ou client et des parties prenantes externes à l'entreprise intéressée par le projet que ce soit d'autres entreprises ou des collectivités locales et territoriales et on a au sein de ces ESKIC évidemment une répartition des droits de vote et un droit à la délibération de l'ensemble de ces parties prenantes sans aller jusque là parce que peut-être que pour certains d'entre nous ça va sembler quand même extraordinairement radical avançons sur des choses plus simples sur lesquelles nous bloquons depuis à peu près 40 ans est-ce qu'on ne pourrait pas enfin redéterrer le vieux projet de la création d'une co-détermination à la française projet qui court dans l'esprit français depuis à peu près 40 ans et sur lequel on n'avance toujours pas c'est quoi cette co-détermination à la française ? ce serait le fait d'adapter aux entreprises françaises le modèle des entreprises du nord de l'Europe dans lesquels bizarrement les chiffres d'attachement au travail et de qualité du travail sont bien meilleurs que dans notre pays et de copier les instances de gouvernance des entreprises du nord de l'Europe qui se signalent par quoi ? par le fait que 50% des membres des conseils de surveillance sont des salariés et qu'il existe également des BOTRIPSRAT c'est-à-dire des conseils du travail l'équivalent à peu près de nos CSE locaux dans chaque usine avec des pouvoirs sur la question de l'organisation du travail qui n'ont absolument rien à voir avec le CSE conseil d'usine qui ressemble beaucoup plus BOTRIPSRAT qui ressemble beaucoup plus à l'innovation pour ceux qui connaissent du catholique social Léon Armel au XIXe siècle que à ce qu'on a fait des comités dans l'entreprise et bien sur ce terrain-là je note que l'on n'avance toujours pas en France la loi PAC nous a fait faire un petit pas supplémentaire au mieux on est à 25% de salariés dans le conseil d'administration au mieux quant au BOTRIPSRAT on en est effectivement très loin voilà donc il me semble évidemment que c'est surtout cette deuxième voie celle de la réforme des modes d'organisation et de management sur lesquels il faut jouer et des modes de gouvernement de l'entreprise pour quelles raisons parce que moi je ne crois pas du tout à la société du loisir moi je ne crois qu'à la société du travail mais si l'on veut reconstruire une société du travail pourquoi je crois à la société du travail parce que c'est dans cette société du travail que se construit la société dans laquelle on vit et que se pratiquent les arbitrages et que l'on pèse sur le monde dans lequel on est moi je crois profondément effectivement à une société du travail pour que cette société du travail demeure un lieu d'engagement de sens de participation de responsabilité et bien je crois qu'il est urgent que l'on ait une nouvelle politique du travail voilà merci beaucoup de votre attention applaudissements 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 Merci.